... Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, ce soir, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre le cancer. A cet effet, l'action tchadienne contre le cancer ATCC a organisé une journée d'information et de communication sur cette maladie au Centre national de recherche pour le développement. On fait tout de suite le point avec Damgelitke. Plus de 8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause du cancer. 70% des décès surviennent dans les pays à faible revenu, ce qui fait du cancer la deuxième cause de mortalité dans le monde. Au Tchad, par an, 2000 hommes et 2500 femmes meurent suite du cancer. En cette journée consacrée à la lutte contre le cancer, l'action tchadienne contre le cancer communique et sensibilise sur cette maladie. Donc plusieurs facteurs expliquent cette maladie. Nous avons entre autres le tabagisme, la consommation de fois abusifs de l'alcool, le manque d'hygiène, le manque d'activité physique, la surcharge mondiale et l'hérosité, le déséquilibre alimentaire, les infections, la pollution d'air et j'en passe. Les intervenants à savoir Daouda Eladjadam, secrétaire générale de l'association des droits des consommateurs, Aladoum Vincent, directeur adjoint de l'assurance qualité au Secogda et professeur Abdel Salam Tidjani, enseignant à l'université de N'Djamena, se sont relayés pour démontrer que le cancer n'est pas une fatalité. Il est une maladie comme toute autre et que l'on peut l'éviter en contrôlant son alimentation et en pratiquant le sport. Et puis, ce communiqué qui vient de nous parvenir, la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, Kad N'Dilguem Elisabeth, a quitté N'Djamena ce dimanche 4 février 2018 pour participer à la deuxième conférence des ministres des Affaires étrangères sur les flux migratoires, une responsabilité partagée par un but commun, solidarité et sécurité. organisée par le gouvernement italien du 5 au 6 février 2018 à Rome, en Italie. La secrétaire d'Etat aura également des réunions bilatérales avec ses homologues en marche de la réunion. À la signature de ce communiqué, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Dago. Et puis, l'ambassade de la République de Turquie, Otad, a adressé un message de félicitation à l'honorable députée, Mme Mansoura Hamid Nouri, présidente des femmes parlementaires de l'OCI. Le message est ainsi libellé, honorable. L'ambassade de la République de Turquie, N'Djamena, a l'honneur de vous présenter ces vives félicitations pour votre élection en tant que présidente des femmes parlementaires de l'organisation de la coopération islamique lors de sa réunion à Téhéran, en Iran, le 16 et 17 janvier 2018. Ensuite, considérant l'excellence et les relations historiques entre la République de Turquie et la République du Tchad, c'est avec un grand plaisir que nous avons appris votre élection à la tête de l'organisation des femmes parlementaires, de l'organisation de la coopération islamique dont nos deux pays sont membres. En vous souhaitant une bonne réception, veillez croire, Mme la présidente, en l'assurance de notre parfaite considération à la signature, Erdal Sabri Erkan, ambassadeur. Les étudiants de la 12e promotion de la faculté du Qatar pour la science de l'économie et de l'administration ont reçu leur parchemin hier soir au sein de leur université. Des précisions avec Mamat Mursal. Ils sont au total 41 étudiants de la 12e promotion de la faculté du Qatar pour la science de l'économie et de l'administration à recevoir leur parchemin. Ces lauréats ont reçu 4 ans de formation à l'université Roa Faisal de N'Djamena, une formation qui permettra à ces jeunes d'intégrer le marché de l'emploi. Selon le porte-parole des lauréats, l'éducation et l'enseignement sont la base de tout développement d'une nation. Très aimé pour le courage et la détermination de ces récipiendaires, le recteur de l'université Roa Faisal Abdallah Bakhid Saleh a apprécié la qualité de l'enseignement donné. Il appelle par la même occasion les autres jeunes à se faire former. L'association pour le développement de MIGRI, ADM, de la région de Wadi Fira, tenue hier au palais du 15 janvier, son assemblée générale, au cours de laquelle un nouveau bureau exécutif a été mis sur pied. La cérémonie a lieu en présence des ressortissants de ce département résident dans la capitale et bien d'autres invités. A l'ordre du jour de cette assemblée générale de l'association pour le développement du département de MIGRI, le renouvellement du bureau exécutif de cet organe. Un bureau de 14 membres ayant pour président Ali Bachar Tagibo a été installé. Les ressortissants et ressortissants du département de MIGRI ainsi que d'autres invités de marque ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Occasion toute indiquée pour le président du comité d'organisation de rappeler à la nouvelle équipe les défis à relever dans le département de MIGRI. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle émane de la volonté des ressortissants du département à tous les niveaux de mettre en place une association digne de ce nom capable d'amorcer le développement au niveau de notre jeune département. Cette association est apolitique et se veuille et creuse de tous les fils et filles du département à penser au développement et au bien-être de sa population. Quelles invités se sont aussi relayées pour saluer la mise sur pied de ce bureau et ont invité les filles et fils du département des MIGRI à se soucier du développement de leur département. Le nouveau président de l'ADM Ali Bachar Tagibo s'est dit conscient de la lourde mission qui lui a été confiée et rassure que lui et les autres membres du bureau ne ménageront aucun effort pour répondre aux besoins de la population des MIGRI. Créée en 2008, l'Association pour le développement des MIGRI s'est fixe comme objectif de contribuer au développement socio-économique du département des MIGRI pour le bien-être de sa population et œuvre aussi pour la protection de son environnement. Et puis sachez que le Tchad a célébré en différé à l'instar des autres pays du monde. La 65e journée mondiale des lépreux, c'était donc ce matin au quartier Rabena dans la commune du 7e arrondissement. L'édition 2018 est placée sous le thème « Parvenir plus rapidement à un Tchad exempte de lèpre ». Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Coopération Tchad-Hollande, une conférence de presse relative à la 3e édition de la mission commerciale multisectorielle Tchad-Hollande a été animée hier par la directrice du cabinet Afrique Solange Domaï. Des précisions avec Alima Matbello. Face aux journalistes, la directrice générale du cabinet des conseils Afrique Solange Domaï présente le rapport de la 3e édition de la mission commerciale multisectorielle Pays-Bas, Tchad, tenue en novembre dernier. Un grand rendez-vous dans le cadre de la promotion de la coopération bilatérale et du développement économique des secteurs publics et privés de ces deux pays. Le bilan a encouragé la directrice générale et reluisant. La 3e édition de la mission commerciale néerlandaise tchadienne fut une excellente initiative ayant permis de positionner et promouvoir le Tchad en tant que destination commerciale et d'investissement. Partager l'expertise néerlandaise et européenne dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie, de l'élevage et bien d'autres. Créer des partenariats et encourager les échanges commerciaux et bilatéraux entre le secteur public et privé. Une nouvelle année, un nouvel élan. Pour 2018, des innovations s'observent. En dehors de la traditionnelle mission commerciale qui se tiendra en septembre prochain, une autre mission dédiée exclusivement aux femmes tchadiennes productrices et exportatrices des matières premières Amsterdam aux Pays-Bas est envisagée. L'objectif est d'encourager les femmes tchadiennes entrepreneurs à s'affirmer et développer leurs affaires. Parlant de l'entrepreneuriat féminin, au niveau de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, des actions sont régulièrement posées. Nous avons eu à élaborer un projet pour obtenir des fonds qui nous aideraient justement à donner accès au financement à des conditions qui sont beaucoup moins contraignantes et qui répondent beaucoup plus à leurs contraintes. Le Tchad et les Pays-Bas entretiennent des relations de coopération basées sur les échanges commerciaux dans l'intérêt des deux peuples. Et nous abordons à présent le chapitre politique que le président national du parti MIR, Salih Burma Alish, a fait un point de presse hier par rapport à la crise sociale que traverse le pays en ce moment. Un extrait de ses propos. Avec la bonne volonté et la forte détermination et la présence d'ententes, nous allons dépasser certainement cette crise et nous n'attendons jamais qu'une délégation venant d'un autre pays ou d'une autre nation pour nous aider à résoudre cette crise. Nous sommes fils du même pays, d'une même nation, nous sommes capables de régler notre problème. Par conséquent, le MIR appelle tous les bellégirants de se conformer des sens du patriotisme et de privilégier les intérêts de la nation aux intérêts personnels. Il faut encourager l'esprit d'ouverture et d'entente pour sortir de cette crise qui gangrène le pays. Voilà autant pour moi, c'était plutôt le secrétaire général du parti. La suite de cette édition, le secrétaire deuxième adjoint du MPS, Dr Zakaria Mamat Salih, a visité le chantier de réfection du siège du mouvement patriotique du salut. Une occasion tout indiquée pour lui d'évoquer la situation actuelle de notre pays. Contre Ndif Abami Moustapha. Avec la réfection de son siège, le mouvement patriotique du salut souhaite donner une immense dîme d'un parti au pouvoir. Lors de cette visite de suivi et d'évaluation des travaux de ce chantier, le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Dr Zakaria Mamat Salih, s'est félicité de l'évolution du chantier. Il a saisi l'occasion pour exprimer ses gratitudes à tous ceux qui ont contribué à la réfection du siège du mouvement patriotique du salut. Au nom du président fondateur du MPS, le chef de l'état Idriss Déby Itno, au nom de tous les membres du bureau exécutif du mouvement patriotique du salut, au nom des militantes et militants de l'ensemble du pays et ceux de l'étranger, nous adressons nos sincères remerciements et reconnaissances aux camarades militants qui ont, malgré cette période difficile, contribué à la réfection des bâtiments qui abritent les suèches du MPS. Parmi ses camarades, nous citons Saleh Abakar Diwadi Koundi, Abdurrahman Bidey de l'entreprise Sojek, nous les remercions car ils ont répondu à l'appel que nous avons lancé. La crise qui traverse actuellement le pays n'a pas laissé insensible le secrétaire général de 10e adjoint du mouvement patriotique du salut, Dr Zakaria Mamat Salih. J'ai saisi cette opportunité pour assurer tous les militantes et militants que, quelle que soit l'ampleur de la crise, qu'ils sachent que le président de la République, Idriss Déby Itno, fera tout pour que ces pays sortent de cette crise. C'est un message que nous adressons à tous les militants de suivre les orientations du bureau exécutif du MPS. Pour nos militants, sans exception, qu'ils soient enseignants, médecins ou autres, le Tchad est un pays en crise et son président est en train de chercher des solutions globales. La salle des réunions du siège du mouvement patriotique du salut est agrandie. Elle peut désormais contenir environ 300 personnes. Les trois secrétaires généraux, tous les responsables des organes du parti auront chacun un bureau. Dans ces sièges réfectionnés, un bureau spécial est réservé pour la première fois au président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno. Selon le secrétaire général d'Edzem, adjoint du parti, d'ici 45 jours, les travaux de réfection du siège du mouvement patriotique du salut seront s'achévés. Et puis une réunion du rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de la commune d'Undiamena a lieu également ce matin au siège du conseil communal de la ville d'Undiamena. Objectif donc, appeler les jeunes de cette formation politique à sensibiliser leurs collègues sur les mesures prises par le gouvernement. Amener la population générale et les jeunes en particulier à comprendre le bien fondé des mesures d'austérité prises par le gouvernement afin de juguler la crise économique qui traverse le pays est le but de cette rencontre initiée par le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de la commune d'Undiamena. Le président du RGMPS de la commune d'Undiamena rappelle que cette crise que vit le Tchad est mondiale. A cet effet, chacun doit apporter sa pierre de construction à cet édifice. Le président fondateur nous a signifié depuis la fête d'Undiamena. La situation va être un peu difficile à partir de 2017-2018. Et le président a bien souligné sur son programme politique et nous avons approuvé ce programme politique-là avant les élections. Et nous devons quand même rester derrière le gouvernement, de soutenir la politique du gouvernement et soutenir la politique du président fondateur. Les participants rassurent qu'ils sont conscients de la situation et sont disposés à appuyer le gouvernement. Je profite de l'occasion pour lancer un appel du grand à la jeunesse pour leur dire la place d'un jeune ou d'une. La place de la jeunesse en général, ce n'est plus à la rue, ce n'est plus à la maison, mais c'est à l'école pour l'éducation. Le président du Rassemblement des Jeunes du Mouvement Patriotique du Salut de la commune d'Undiamena, Mamat Salimoussa, entend descendre dans toutes les communes d'Undiamena pour porter le message. Mamat Salimoussa a saisi cette opportunité pour appeler les jeunes au calme et à la sérénité. Le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad a fait également un point de presse dans lequel il demande au gouvernement et au syndicat d'instaurer un dialogue franc et sincère pour une sortie de crise. Un extrait de ses propos. Aujourd'hui, la question fondamentale qui mérite d'être posée et qui s'impose à nous tous est celle de savoir à qui profite cette situation, qui est perdant, qui en est victime. La réponse, c'est assurément l'État. Et l'État, ce sont les travailleurs, le gouvernement et la grande masse. Dans cette lutte sociale légitime et légale engagée par la plateforme syndicale, le gouvernement a la recherche de solutions d'atténuation des effets de la crise afin d'éviter une situation socio-économique. La direction générale de la Société nationale d'électricité, SNE, a organisé hier matin à Moundour, c'est dans le logo nord-occidental, la journée d'hygiène, sécurité et environnement de la sixième édition placée cette année sous le thème Un environnement sain pour une sécurité sans incendie et garantie. Pour une sécurité garantie, pardon. Robert Nomi. Cet événement vise à mieux outiller le personnel de la SNE dans le domaine d'hygiène, sécurité et environnement et de permettre à la direction générale de poursuivre l'intégration efficace de la politique HSE dans son système de management. En prelude à la journée, une cinquantaine d'agents de la SNE venus des différents centres et exploitations du pays ont bénéficié de deux jours de formation à l'Atal-Trab sur le thème central. Le dernier jour est marqué par la plantation d'arbres dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur Mahmoud Béchir-Sherif d'Aoussa. La clôture des manifestations s'est déroulée dans les locaux de l'exploitation de Moundour, locaux remis en œuvre avec d'autres ouvrages et de balisages. Dans la présentation technique de la société, le directeur général de la SNE, Mahmoud Adoum Ismaël, a justifié le choix de Moundour par le fait que dans l'échiquier de la société, elle occupe le rang de premier plan juste après N'Djamena. La sécurité du travail est un impératif économique, social mais surtout humain. Quel que soit son rendement, quelle que soit sa productivité, une entreprise qui enregistre un taux important d'accident est une entreprise qui est appelée à disparaître. Dans le domaine de l'environnement, la SNE a signé un accord avec la SOTRADA pour le traitement des déchets industriels. Le gouverneur de la région, Mahmoud Beshir-Sherif Dawsa, félicite la direction générale de la SNE pour l'image responsable qu'elle donne à cette société et encourage les dirigeants, cadres et employés à œuvrer davantage pour asseoir une société responsable et respectable dans notre pays. Toute entreprise responsable a l'obligation de répondre aux attentes de ses employés, ses clients, ses donneurs d'ordre ou actionnaires des pouvoirs publics, bref, de tout son environnement immédiat. Elle doit aussi orienter sa politique de développement dans l'optique de la protection de l'environnement très chère. En son excellence, M. Idriss de Villeneuve, président de la République, chef de l'État. Des sketchs, démonstrations et simulations sur l'instinction d'un incendie et de sauveutage des accidentés ont agrémenté la cérémonie. Et puis, le gouverneur de la région de Wadi Firam, Amat Delio Tangala, a eu une rencontre de concertation avec les responsables du secteur de l'éducation. Par rapport à cette rencontre, on suit tout de suite le reportage de Mamat Salih Anour Abakar. La bonne marche du système éducatif dans la région de Wadi Firam est le biais essentiel de cette rencontre qui a vu la présence des responsables éducatifs, les partenaires du système éducatif et le délégué régional de la fonction publique et de droit de l'homme. D'entrer en G, le gouverneur de Wadi Firam, Amat Delio Tangala, s'est apaisanté sur les efforts du gouvernement qui visent à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, plus particulièrement les enseignants à travers l'augmentation du salaire et d'autres privilèges. Cependant, en débit de cette crise économique et financière que fait face le pays, partant le monde entier, le gouvernement se trouve dans l'obligation de diminuer les indemnités pour pouvoir payer à terme échu le salaire et faire face en même temps aux corollaires de la crise économique. Pour lui, aller en grève n'est pas une solution pour vaincre la crise. Il demande aux enseignants à vaquer normalement à leurs activités et maintenir le dialogue au gage d'une paix durable. Les interventions de part et d'autre se sont focalisées sur la nécessité de dialogue afin d'envisager des solutions édouanes et assurer la bonne marche du système éducatif dans la région. Le secrétaire général de la région de SILA a procédé à l'installation officielle du nouveau délégué des finances et du budget, Mahmoud Ganaboukar, aura à sa charge les régions du SILA, du Waday et du Wadi Firam. La cérémonie a lieu en présence des responsables de la région. Le nouveau délégué des finances et du budget, Nouradjine Mohamed Daoud, remplace Ali Ahmad Sanoussi qui avait coordonné les activités de délégation des trois régions. Il s'agit notamment de la région du Waday, de Wadi Firam et celle de SILA. Faisant le bilan de sa mission, le délégué des finances et du budget sortant souligne que sous son impulsion, la délégation a maintenu le cap. C'est ainsi qu'il a remercié ses collaborateurs pour les efforts consentis. Le chef de la délégation ministérielle, pour sa part, souligne que face aux défis imprimés par la crise conjoncturelle actuelle, un mouvement du personnel a été effectué au sein du ministère des finances et du budget. De même que des mesures ont été prises dans l'objectif d'éviter la déperdition des recettes de l'État. Avant de renvoyer le nouveau délégué des finances et du budget dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, le secrétaire général de la région du SILA, Mamadou Ghanaboukar, exhorte les acteurs majeurs, surtout ceux qui détiennent la vie économique de la région, de s'y mettre afin d'accompagner le nouveau délégué des finances à mener convenablement sa mission. Celui-ci s'est dit apte à relever le défi avec le concours de tout le monde. Il a aussi saisi l'opportunité pour exprimer ses reconnaissances à l'endroit du délégué des finances et du budget sortant. Restons toujours dans le SILA pour parler cette fois de l'opération de salubrité organisée par l'ONG et J dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad. GONGARA Emmanuel L'objectif visé est de rendre la ville de Ghosbeïda très propre. Selon les autorités municipales de Ghosbeïda, elle est submergée par les ordures. Un coup dur pour la mairie, très limité par les moyens. L'initiative de l'ONG ZIZ est à saluer dans la mesure où elle contribue à redonner à la ville une image plus reluisante, a reconnu le maire Brahim Baradine au lancement de l'opération. Le maire a également saisi l'opportunité pour remercier la GIZ pour cette collaboration agissante aux jeunes employés et leur demande de travailler avec courage et abnégation. Pour le chef d'antenne de la GIZ fidèle Sobceba, l'opération vise également à offrir de l'emploi aux bras valides issus de la communauté hôte, réfugiés soudanais installés autour de Ghosbeïda et des anciens déplacés internes. C'est pourquoi 2 000 jeunes sont recrutés. Ils ont 10 jours pour faire de la ville de Ghosbeïda une ville sans salité. L'archevêque métropolitain de N'Djaména, Edmond Ditangar, a présidé hier une cérémonie de la communauté N'Gam, résident N'Djaména. Les détails avec Abime Mostafa. C'est une journée riche en couleurs qui a regroupé les ressortissants de la communauté N'Gam, entre autres le jeune, le femme et les différents responsables des autorités administratives civiles venus des quatre coins du Tchad pour cette journée culturelle. Les retrouvailles visent à promouvoir la culture N'Gam à l'échelle nationale, mais aussi à préparer le jeune à cultiver la paix et la solidarité dans la communauté N'Gam. Le président de l'association pour la solidarité et la promotion des valeurs culturelles N'Gam, Djourbaï Goumdaïta, exhorte les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'être unis et solidaires. Les chefs de la communauté N'Gam expliquent l'importance d'une telle activité. N'Gam forme l'un des groupes ethniques qui habitaient la Nibi, région longeant les Nils, qui comprenaient le nord du Soudan et le sud de l'Égypte, actuel sud-soudan. Au-delà de l'action programmée, les membres de l'association pour la solidarité et la promotion des valeurs culturelles N'Gam ont pour vocation de valoriser la rencontre et les chances avec les autres jeunes de la dite région. Devant leurs parents, ces jeunes filles et garçons s'engagent à intégrer le scoutisme, un mouvement d'éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de la paix. Le scoutisme mise sur une pédagogie des jeux et du projet de la vie. Ils sont exactement 45 personnes qui viennent tous du 8e arrondissement. Réunis tous ensemble, ayant une seule vision, les volontariats, ces jeunes vont mutualiser leurs forces pour servir le monde entier et le tchat en particulier. Le commissaire général de l'organisation du scoutisme tchadien, Adam Hassan al-Makawi, fonde son intervention sur la paix, les vivre-ensemble, les volontariats, valeurs prônées par le scoutisme. Dans la même lancée, Adam Hassan al-Makawi appelle d'autres jeunes tchadiens à se joindre à eux pour la pérennisation de ces mouvements au Tchad. Et puis, sachez que la force multinationale mixte a un nouveau commandant adjoint. Il s'agit du général Seïdou Badié qui remplace le colonel Moussa Mahamat Ndoui qui vient de finir donc son mandat. A cette occasion, un dîner spécial a été organisé en son honneur. On fait le point avec Idriss Omar Idriss. Le général de brigade Moussa Mahamat Ndoui cède son poste de commandant adjoint de la force multinationale mixte au général de brigade Seïdou Badié. Les deux généraux ont toujours collaboré au sein de cette force qui lutte contre la secte Boko Haram. Selon les principes et les protocoles d'accord de la force multinationale mixte, le poste du commandant adjoint est réservé aux trois pays, à savoir le Cameroun, le Niger et le Tchad, alors que celui du commandant en chef est exclusivement réservé au Nigeria. Seïdou Badié travaillera avec un nouveau chef d'état-major, le capitaine de vaisseau Tchepda Diarolan. Moussa Mahamat Ndoui quitte le quartier général de la force multinationale mixte tout en souhaitant bonne continuité à ses collaborateurs et aux partenaires. Le commandant adjoint sortant Moussa Mahamat Ndoui a été honoré en présence du chef d'état-major, général des armées Gnambay Bardé et du commandant de la grande formation militaire. A la faveur de cette cérémonie, d'autres officiers et sous-officiers ont été aussi distingués. Une manière de saluer les efforts, selon le commandant de la force multinationale mixte, le général Luki Irabor. Les leaders de l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad sont en campagne de sensibilisation sur la paix. C'est à Massaghet, Mahamat Souleyman nous fait le point. A travers cette campagne, l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad entend prôner la paix, l'unité et la cohabitation pacifique entre toutes les confessions religieuses du pays. Elle en fait son credo. Le président du comité d'organisation, Cheikh Al-Ghouni Abdelaziz, a salué cette forte mobilisation. Selon lui, tous ceux qui ont effectué les déplacements de Massaghet pour cette circonstance attachent une importance particulière à la paix. Les dignités religieuses et les autorités locales se sont relayées pour apprécier à sa juste valeur l'initiative de l'organisation Al-Nahda islamique du Tchad. Selon eux, la paix n'a pas de prix. A ce titre, ils demandent aux uns et aux autres de préserver la paix chèrement acquise. Dans le même sillage, le président de la dite organisation, Cheikh Gouni Ahmad Issa Hisseini Al-Alaoui, invite la population à la culture de la paix, à l'unité et à la tolérance, seul gage du développement socio-économique. Le gouverneur de la région de l'NDS, Hassan Ndiorbo, accompagné du maire de la ville d'Amdaras, a visité quelques infrastructures et les barrages de la ville à l'occasion du trek qui a donc lieu dans cette partie du pays. On fait le point avec notre envahir spécial sur place. Je vous remercie. Pour encourager les ouvriers dans leur travail, le gouverneur leur a donné un coup de main. Le gouverneur et les membres de sa mission se sont rendus dans un noisir. Cet îlot de verdure dans le désert de l'Enedi est une preuve de la fertilité de cette terre qui a été de manière hâtive mis en cause pour sa fertilité. Dans cet îlot de verdure du désert de l'Enedi, poussent toutes sortes de végétales employées comme aliments à consommer crus et ou cuits. Le gouverneur se réjouit de cette toute première expérience dans la sous-préfecture de Noi. Je suis vraiment aimé de voir ce beau jardin inimaginable dans le désert. Les habitants de Noi produisent ce qu'ils mangent sur place et c'est une bonne chose. J'encourage les autres à suivre cet exemple. Le gouverneur de la région de l'Enedi est allé également voir le forage qui permet d'alimenter la sous-préfecture de Noi et les villages environnants en eau potable. Le gouverneur de la région de l'Enedi est allé. Le gouverneur de la région de la région de l'Enedi est allé. du marathon du désert appelé communément un trek 2018, plusieurs athlètes venus d'Europe et d'Asie et du Tchad ont pris activement par la compétition à vue, donc la présence des autorités locales, comme nous l'indiquent dans ce reportage signé. Les rideaux sont définitivement tirés sur les manifestations de la quatrième édition du trek. Cet événement à la fois sportif et touristique, qui a vu la participation de 70 tregeurs argentins, chinois, français, italiens, japonais, hollandais et suisse, contribuent à la mise en œuvre de la politique du développement du secteur touristique que prônent les plus hautes autorités du pays, affirme le coordonnateur de l'Office national des promotions du tourisme, de l'artisanat et des arts ONPTA. Abaka Rozi Teguil, de poursuivre que ce rendez-vous du donner et du recevoir entre ces hommes et femmes venus pour découvrir les merveilles de l'énédit et la richesse culturelle du pays de Toumaï et les autochtones est une réussite. C'est une preuve qu'un travail fait en synergie donne toujours de bons résultats. C'est ici le lieu de lancer un appel aux instances diplomatiques des pays amis de donner de l'assurance à leurs citoyens afin de les faire participer aux prochaines randonnées vers nos différents sites touristiques. Je demande aux tregeurs d'être nos ambassadeurs auprès de leurs pays respectifs. Abondant dans le même sens, l'initiateur et organisateur de cette quatrième édition du TREG, Jean-Philippe Allaire, qui s'est réjoui également de la réussite de cet événement culturel et sportif, exprime toute sa gratitude à tous les partenaires financiers et techniques au gouvernement et à tout le peuple tchadien. Les tregeurs repartent tous avec de bons souvenirs. Cependant, ceux qui se sont imposés au marathon garderont de très beaux souvenirs de l'Enedi et du Tchad en général. Sport, toujours football, fin hier du championnat de brassage entre les jeunes du département de Haraz Albiar. La finale a opposé l'équipe Elfse Almana à celle de l'AS Santé. La compétition a été dominée, le coup d'envoi de la compétition a été donné par le secrétaire général du département Innocent qu'il a eu. Le championnat de football de la sous-ligue régionale de Haraz Albiar a connu son verdict. A l'issue d'une compétition qui a duré pendant trois mois et qui a vu la participation de 16 équipes, la finale a mis aux prises les deux clubs phares de ce championnat. Il s'agit de FC Almana et de AS Santé. Après le coup d'envoi donné par le secrétaire général Youssef Mahamad Bahar, les deux équipes ont terminé la première partie sur un score de zéro but partout. C'est à la reprise que les joueurs de FC Almana vont marquer l'unique but du match. Ils remportent ainsi la finale. Le titre de champion revient au club éléphant. Le jeune footballeur Hassan de ce même club est élu meilleur buteur. Les meilleures équipes de ce championnat sont réparties avec diverses fortunes. Le rendez-vous est donné pour une nouvelle saison. Une triste nouvelle au bas de ce journal. Le diplomate Hamid Abdelmadjid a décédé hier samedi 2 février 2018 en Djamena des suites d'une longue maladie. Né en 1949 à Hattie, canton Kouzam dans le Bata. Hamid Abdelmadjid a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration tchadienne. 25 ans de service à la diplomatie tchadienne, l'illustre disparu, a occupé successivement les postes du premier conseiller à l'ambassade du Tchad à Khartoum au Soudan, premier conseiller à l'ambassade du Tchad au Caire en Égypte et dernièrement premier conseiller à l'ambassade du Tchad en Algérie. Le dauphin Hamid Abdelmadjid est l'un des cadres du pays, membre fondateur du mouvement patriotique du salut MPS. Il laisse derrière lui une veuve et huit orphelins. Voilà, paix donc à son âme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada